On est le 18, dans le deuxième mois d'Adao. On avait une semaine un peu frais, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est le feu, ils disent, c'est 30 degrés. Et ça tombe très bien avec le message que la paracha nous partage. On vient de le lire aussi ce matin. Il y avait toujours un feu qui était allumé dans l'hôtel, à l'extérieur, et qui s'éteint jamais, même s'il pleuvait, etc. Tout le monde connaît l'Agmara, le Rashi, la Mensa, et le Maïmonide aussi, comme une halakha. Malgré que le feu était éternel et qui s'éteint jamais, le Kohen était obligé chaque fois, chaque matin, de faire semblant, c'est pas marqué semblant, d'amener un peu du feu et de rajouter dans le feu, pour quelles raisons ? Justement, Sefer Ahinur, c'est un livre qui commande tous les mitzvot, c'est la mitzvah 132. Et il explique là-bas, et voilà le premier message pour nous, même s'il y a des miracles, Dieu préfère les cacher toujours. Donc, pour montrer que c'est naturel, comme quoi tu amènes du feu tous les jours, malgré que, même si le Kohen n'amène pas de feu, il y avait toujours du feu. Mais vous le savez très bien que Dieu le fait dans tout, il se cache dans tout. Nous, on croit que le soleil se lève, c'est normal. Dieu, c'est le plus grand cache-cache qu'il fait. Et c'est vrai que nous aussi, si on veut être un peu à l'image de Dieu, si on veut être des grandes artistes, c'est mieux de moins se montrer, plus tu te caches, et mieux tu es dans l'esprit. Mais il y a une deuxième explication, chers amis. C'est là, il est un peu chassidique, c'est le Baal Shem Tov, il nous apprend qu'il faut toujours savoir faire un effort en bas, et non pas, allez, je reste à la maison, Dieu donne-moi le loto, Dieu occupe-toi, occupe-toi. Dieu, il dit, amène-toi aussi un peu, amène du feu, fais un effort, fais semblant, et Dieu, il va t'envoyer aussi dans haut ce qu'il faut pour nous donner un moteur. Mais on est là aujourd'hui pour écouter la troisième. Celle-là, elle est royale, chers amis. C'est l'esprit chassidique, Rabbi Lévi de Sraq de Barditchov. Il nous apprend que le feu, le feu qui brûle tous les morceaux, je vais dire comme ça, il ne se cache jamais avec le sel. Je prends un exemple, c'est le foie. Vous savez que le foie, il ne peut pas enlever tout le sang tant qu'il n'est pas passé dans le feu. Et dans la chassidoute, on apprend beaucoup, Rabbi Nachman de Brestlev, il parle de ça. Le foie, c'est où il y a tous les plaisirs, tous les envies qui sont concentrées là-bas. Ah, c'est vrai que c'est très bon aussi, le foie gras. C'est tellement, on l'a gonflé que pour enlever tous ces plaisirs-là et ces désirs, il n'y a que le feu qui peut les brûler. Un grand message, chers amis. Certains, ils croient que dans la Torah, on ne doit pas avoir des désirs, etc. Et envie de bien manger ou vivre avec un bon confortement. Pas du tout, chers amis. Le message, il est que ce feu-là, chaque jour, on allumait avec le feu de l'hôtel la Ménorah. Ça veut dire quoi ? Il y a un feu. C'est quoi le feu représente ? Tous les plaisirs et les désirs qu'on a. Si on ne le contrôle pas, s'il ne vient que d'en bas, si on n'allume pas avec la Ménorah, et bien toutes les grandes personnes qui avaient tout dans leur vie, ils ont même certains laissé des papiers, Mike Brand, j'avais tout mais j'avais rien. Pourquoi ? Parce que combien tu peux manger, combien de choses ? Le message de Rabbi Nachman de Brestef, c'est de savoir, prends ces plaisirs, qu'ils existent ce feu, mais allume avec la Ménorah. Tu vas les driver dans des choses kadosh. Shabbat, cherche des raisons pour faire des belles repas. Cherche des raisons pour avoir un bon confort, pour recevoir des invités. Quand tu arrives à prendre ce feu du roll et le mettre dans le kodesh, tu allumes avec la Ménorah. Alors dans ce cas-là, Rabotai, on a tout ce qu'il faut, un bon chemin, un bon travail d'en bas avec le mélange d'oraux, et on a une journée très chaude et très belle. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada